Bonjour chères communautés, je suis Cyrus Farangui, l'animateur de la chaîne Plan B. Nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Oliva. Jean-Claude Oliva, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association coordination eau Île-de-France. Aujourd'hui nous allons parler d'eau, un bien qu'on prend pour acquis. On ne se pose même pas la question. On a tous grandi dans un contexte où il suffit de tourner le robinet pour en avoir de bonnes qualités. D'où vient notre eau courante en Île-de-France ? Quels sont les risques qui se posent sur sa qualité et sa disponibilité ? Quels sont les peurs infondées et les risques réels à anticiper en Île-de-France ? Que ce soit événements climatiques, rupture d'approvisionnement ou autres ? Comment penser ou repenser la démocratie face aux questions de privatisation ou de marchandisation de l'eau ? Quel est le rôle des entreprises, des multinationales dans cette affaire ? Quelles peuvent être les mesures, les comportements que les citoyens peuvent avoir pour gérer collectivement et intelligemment cette ressource ? On va parler de gestion des eaux de pluie également. Voilà un petit peu le plan de notre conversation qui j'espère vous intéressera et puis on conclura avec un détour par les municipales et comment se posent les questions de résilience lors des projets municipales notamment concernant la gestion de l'eau ? Monsieur Oliva, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et l'activité de votre association ? Mon parcours personnel, j'ai été journaliste jusqu'à la fin des années 90 et puis voilà donc j'ai arrêté à ce moment-là, j'étais journaliste salarié donc à ce moment-là j'ai disons qu'un de mes fils d'intérêt c'était les sciences et la démocratie. Voilà et des sciences et la démocratie je suis passé à l'environnement parce que voilà c'est quand même un champ d'action en particulier donc j'ai écrit un livre sur les dix ans du sommet de la terre qui est sorti en 92 et là j'ai rencontré, j'ai fait ça, j'ai un livre thématique et donc une des thématiques bien importantes bien entendu était l'eau et donc à ce moment-là j'ai rencontré Ricardo Petrella notamment qui est un militant et un prof de sciences politiques alter mondialiste qui est un peu là sur le domaine de l'eau qui est un peu la tête je dirais tête de fil de ce mouvement et puis s'est créé le festival de l'eau dans le Val de Marne donc c'était un festival qui était destiné à refaire découvrir aux habitants la Seine et la Marne donc il y avait des escales on pouvait c'était sur un week-end on pouvait aller d'une ville à l'autre en bateau, il y avait des activités culturelles, il y avait des débats et j'ai été chargé en fait d'animer la partie contenue de ce festival, les débats, de proposer et donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années suivantes y compris s'est créé une université populaire que j'ai animée sur les questions de l'eau donc voilà je me suis moi-même formé sur le tas et quelques années après s'est créé la coordination aux Îles-de-France, c'est une association qui s'est créée en 2008 en fait au moment où il y avait tout un débat au niveau du syndicat des eaux d'Île-de-France à savoir si ce syndicat continuait la délégation de services publics à la multinationale Veolia alors ce syndicat en fait il est lié depuis toujours à cette multinationale c'est à dire il a été créé en 1923 et dès 1923 alors c'était pas encore Veolia c'était la générale des eaux il a délégué sa gestion à cette multinationale et donc voilà donc il y avait des gens aussi qui voulaient un retour à la gestion publique, à une régie publique ça n'a pas été possible à ce moment-là mais du coup on s'est dit voilà il faut que les usagers citoyens en Île-de-France ils atteignent une certaine masse critique pour se faire entendre face à des multinationales comme Veolia ou Suez face à des gros organismes publics comme le CDIF ou comme l'agence de l'eau enfin voilà on peut pas simplement que ça peut pas être simplement quelques personnes isolées quelques quelques associations quelques élus quelques journalistes il faut se fédérer pour faire une masse critique pour pouvoir se faire entendre c'est ça un peu le pari de la coordination Île-de-France et je considère que finalement il a été gagné puisque dix ans après enfin en 2017 alors on a profité d'une opportunité qui a été le transfert de compétences de l'eau des villes et des agglos aux nouveaux territoires de la métropole du Grand Paris et donc la question s'est posée à tous les territoires d'adhérer ou non au CDIF il y en a trois qui ont refusé donc voilà donc là on est arrivé finalement et donc bon les choses sont pas encore terminées bien entendu pour ces trois territoires ils ne sont plus au CDIF ils sont pas encore en gestion publique les choses sont en train de se construire petit à petit mais voilà on est arrivé à une capacité d'influence réelle en Île-de-France sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. Félicitations pour votre engagement et puis dans notre émission nous aimons recevoir ces citoyens qui sortent de leur zone de confort et font bouger les lignes donc bravo. Peut-être un petit peu de pédagogie vis-à-vis de ceux qui nous regardent voilà on a baigné dans quand même cette idée que l'eau est presque un non sujet plutôt un sujet de pays en voie de développement frappé par le stress hydrique moi-même ma famille vient d'un tel pays et je n'ai jamais vraiment posé la question pour la France voilà pour une région comme l'Île-de-France d'où vient notre eau courante le citoyen prenne conscience un petit peu de la chaîne et quels sont les risques éventuels à anticiper sur sa qualité. Voilà donc en Île-de-France il y a deux provenances essentielles il y a de l'eau qui est superficielle donc voilà c'est les fleuves tout simplement c'est la Seine c'est la Marne c'est l'Oise par exemple le grand syndicat des eaux d'Île-de-France le CEDIF lui il est à 100% quasiment à 100% peut-être à 95 ou 98% il se fournit dans ses grands fleuves et cours d'eau et rivières. Il y a aussi des sources souterraines donc Haute-Paris par exemple est sur un modèle 50-50 c'est à dire 50% Seine et Marne et 50% des sources souterraines mais alors pour le coup qui sont assez éloignées donc là on parle de sources qui sont dans Lyon qui sont en Normandie enfin voilà donc il y a des canalisations qui ont été faites il y a longtemps déjà à la fin du 19e siècle et qui amènent l'eau à Paris. Ce qu'on peut constater c'est que quand même l'eau des sources souterraines est de meilleure qualité que les eaux superficielles qui drainent tous les polluants et donc bien entendu tout est aujourd'hui potabilisé il y a des traitements extrêmement complexes et performants qui permettent de faire ça mais quand même se pose la question de la qualité de l'eau en amont je dirais de la qualité de l'eau brute de la qualité dans l'environnement. Pour nous il y a certaines limites c'est à dire on peut pas faire de l'eau potable avec n'importe quelle eau et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre au pouvoir public alors pour le coup là on est dans cette idée un peu de risque systémique à long terme nous avons tendance à penser que le modèle actuel n'est pas viable parce qu'aujourd'hui le modèle actuel c'est on laisse faire finalement la pollution dans le milieu la pollution dans le milieu a plutôt tendance à s'aggraver c'est les pollutions agricoles ça peut être aussi des pollutions industrielles nous il y a quelques années on s'était inquiété des rejets de la plateforme aéroportuaire de Roissy donc vous voyez c'est les eaux de ruissellement donc dans lesquels il y a du kérosène dans lesquels il y a aussi des produits contre le gel enfin voilà tout un tas de produits qui étaient drainés vers un bassin qui ensuite allaient dans une petite rivière et qui ensuite étaient rejetés dans la marne sans traitement voilà donc on avait mené une action là ça fait aussi ça doit faire huit ans à peu près de ça finalement cette action a conduit malgré alors on avait fait un recours au tribunal administratif parce que pour faire ça il faut ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait une dérogation préfectorale pour permettre ce rejet qui n'était pas du tout correct du point de vue de la loi sur l'eau mais donc on avait attaqué la dérogation préfectorale rien à faire on a perdu mais il n'empêche au bout de quelques années l'aéroport de Paris a quand même fait un circuit de traitement et aujourd'hui les eaux les plus polluées sont rejetées dans le réseau d'assainissement donc voilà là il y a eu un progrès je disais aussi pollution agricole bien entendu c'est le cas notamment en Seine-et-Marne en Seine-et-Marne voilà donc dans le modèle actuel quelle est la solution qui est trouvée ? il y a des points de captage qui ne sont plus conformes à la réglementation il y a trop de pesticides il y a trop de nitrates donc certains points de captage ont été fermés d'autres tendent de plus en plus vers la limite des normes et donc la solution qui est trouvée c'est qu'en fait on interconnecte un point d'eau de captage avec de l'eau de mauvaise qualité et un point d'eau avec de l'eau de bonne qualité on arrive à de l'eau avec une qualité moyenne et c'est ça qui est distribué donc voilà là on est dans des solutions qui sont quand même des pisalées qui sont pas viables sur le long terme et l'autre ce qui nous plaît pas non plus comme solution c'est aussi de se dire on va dans une sorte de fuite en avant technologique alors là aujourd'hui ce qui est à la mode et ce qui est prôné par le CDIF c'est un nouveau système c'est la filtration membranaire à basse pression filtration membranaire à basse pression ça veut dire qu'en fait quasiment il y a que les molécules d'eau qui passent et tout le reste est arrêté et tout le reste c'est à dire les polluants bien entendu mais aussi les oligo-éléments mais aussi le magnésium mais aussi le calcium donc une fois qu'elle est filtrée cette eau il faut réintroduire les oligo-éléments parce que sinon elle serait pas potable vu qu'elle serait trop pure et ça serait dangereux pour nous mais ce système là a un coût effroyable c'est de l'ordre de 500 millions d'euros par usine c'est à dire les principales il y a trois grosses usines du CDIF la note va être de 1 milliard et demi d'euros Pour approvisionner une population de qualité ? Le CDIF c'est 5 millions d'usagers actuellement 1 milliard et demi pour approvisionner 5 millions d'usagers Oui 1 milliard et demi supplémentaire c'est un coût supplémentaire par rapport au coût de fonctionnement normal donc voilà c'est ça pour moi c'est du surinvestissement c'est de la fuite en avant technologique et de toute façon on court toujours après les problèmes parce que là j'ai vu notamment l'Union Européenne est en train de durcir sa législation justement sur la qualité de l'eau a priori ce qui est bien et donc notamment sur les perturbateurs endocriniens et donc en fait ils ont listé les systèmes qui permettaient ou pas de se protéger des perturbateurs endocriniens et en fait ils pointent que la filtration membranaire à basse pression n'est pas suffisante donc voilà on est en train de mettre en place un système très coûteux qui par certains côtés est déjà dépassé donc voilà nous on n'est pas on n'est pas favorable à cette évolution là on est favorable plutôt à une action en amont pour protéger l'eau dans le milieu alors par exemple Hauts-de-Paris a fait ces dernières années quelque chose de très intéressant mais en fait il n'y a pas que Hauts-de-Paris qui fait ça, il y a d'autres grandes villes comme Munich en Allemagne qui l'a fait depuis très longtemps c'est d'installer de l'agriculture bio autour de ces champs de captage donc voilà c'est une action locale en amont pour qu'au bout de quelques années effectivement il n'y ait plus d'intrants chimiques qui viennent polluer, contaminer les sources d'eau donc voilà nous on est plutôt favorable à ce genre de choses alors après il peut y avoir, il doit y avoir aussi une réflexion finalement sur les usages de l'eau c'est à dire il pourrait peut-être y avoir différentes eaux pour différents usages parce que finalement l'eau de boisson qui doit être d'extrêmement bonne qualité ça ne représente vraiment pas grand chose de notre consommation c'est 1% enfin c'est rien du tout les usages domestiques c'est de l'ordre de 10% donc l'eau à la maison c'est ça ? les usages industriels 20% et agricoles 70% en France ? oui oui mais encore c'est à dire nous notre usage domestique en France c'est de l'ordre une centaine de litres, on consomme une centaine de litres par personne et par jour d'eau du robinet mais dans ces 100 litres et bien il y a 1 litre directement pour la poisson peut-être 2 litres pour la cuisine donc c'est encore plus c'est de l'ordre de 1 tiers ou une moitié pour la chasse d'eau absolument absolument voilà bon après il y a la douche donc on peut discuter sur quelle qualité de l'eau mais c'est pas non plus forcément une eau de boisson voilà donc on peut avoir, on en arrive à l'aberration aussi que par exemple sur la zone Cédif l'eau de voirie donc l'eau pour nettoyer les voiries c'est de l'eau potable donc ça veut dire c'est de l'eau potable c'est de l'eau super bonne qualité qui coûte très cher qui a nécessité de consommer du pétrole, des substances chimiques pour la fabriquer, de l'énergie on a rejeté du CO2 pour la fabriquer et on s'en sert pour nettoyer la boirie on marche sur la tête donc voilà c'est un peu ce système là qui est en cause et pour nous ce modèle de dominant n'est pas un modèle d'avenir ne permet pas de répondre aux défis de l'avenir qui vont plutôt s'aggraver parce que concernant les polluants on voit bien le mal qu'il y a en France à sortir de l'agriculture c'est très difficile on est un peu coincé on n'est pas sorti au contraire ces dernières années ça a plutôt augmenté mais en plus avec le changement climatique ce qui se passe c'est que les épisodes justement de sécheresse il y a moins d'eau dans les cours d'eau, dans les flottes, dans les rivières et de fait la charge polluante est plus importante proportionnellement il y a plus de polluants la concentration augmente et donc voilà pour ceux qui se servent de l'eau dans les cours d'eau pour faire de l'eau potable la difficulté va augmenter donc voilà il faut sortir de cette logique je ne dis pas que ce n'est pas une urgence ce n'est pas un risque demain matin mais pour les 20 prochaines années il faut sérieusement y penser et faire un virage dans ce sens c'est un long chantier dans ce sens même si les difficultés devaient véritablement véritablement se prononcer à partir de 2030, 2040, 2050 si c'est un chantier de plusieurs décennies ça pour moi c'est quelque chose qui doit se faire dès maintenant je vais peut-être pour clore sur cette question de course en avant technologique donc si je résume en gros si la tendance se poursuit on ne peut pas garantir qu'on puisse éternellement régler le problème d'assainissement de l'eau par la technologie c'est qu'on s'en avant technologique mais qui dit qu'on s'en avant technologique dit aussi j'imagine consommer de plus en plus de ressources en énergie et en matériaux pour faire fonctionner cette technologie et qu'à un moment ça ne reboucle plus et que la solution est à réduire la pollution à la source si je résume votre propos absolument oui tout à fait et d'ailleurs il y a quand même de temps en temps des alertes bon en Ile-de-France on est quand même spécialement bien je dirais bien servie parce que c'est quand même des gros organismes avec beaucoup de moyens mais malgré tout il y a eu une alerte en 2016 au CDIF pendant quelques au moins sur un prélèvement il y avait des pesticides qui ont dépassé la dose, la norme donc voilà on n'est pas non plus complètement à l'abri si on ne s'attaque pas à la source des problèmes vous avez commencé à parler de changement climatique alors il y a des questions de hausse de température que les gens connaissent plus ou moins bien donc voilà pourquoi plus 3 degrés c'est grave c'est pas plus 3 degrés en soi mais les variations extrêmes de température il y a une question de monter les eaux également de même plus 1 mètre le souci n'est pas seulement le fait que la mer monte de plus d'un mètre et que tous les territoires au-dessus d'un mètre d'altitude sont préservés le souci c'est également une question de variations extrêmes et d'inondations et de crues qui ne sont pas limitées qu'aux zones littorales voilà les territoires dans les terres dont Ile-de-France sont concernés également par le dérèglement des cycles de l'eau est-ce que vous pouvez nous exposer comment on peut anticiper ce qui pourrait se produire en Ile-de-France par rapport à des phénomènes type crues de la Seine et pourquoi l'Ile-de-France bien que ce ne soit pas une zone littorale soit également concernée par la montée des eaux oui oui tout à fait donc vous savez que à Paris il y a eu une crue catastrophique en 1910 donc ces dernières années il y a un peu un regain de prise de conscience parce qu'on a fêté les 100 ans voilà de cette crue donc il y a eu plusieurs manifestations des documentaires sur l'histoire tout ça et ce qui doit nous interroger c'est que depuis 1910 la région parisienne a complètement changé c'est à dire que les sols se sont beaucoup imperméabilisés artificialisés donc du coup ce que ça veut dire c'est que l'eau elle circule beaucoup plus vite c'est à dire que quand il y a une pluie le ruissellement est très très rapide et très rapidement ça va dans les canalisations et très rapidement ça peut aller dans la Seine, dans la Marne ou dans les autres cours d'eau donc ça c'est un facteur de risque supplémentaire on n'a plus les actifs écologiques que nous avions il y a 100 ans pour absorber pour retenir l'eau et empêcher absolument et alors l'autre facteur de risque c'est qu'on s'est mis à construire sans retenue dans les zones inondables malgré le fait qu'on les connaisse et alors là encore il y a des projets ahurissants qui ont plus ou moins été remisés de construire dans le lit majeur de la Seine de faire des habitations, de faire des ponts, de faire des habitations sur des ponts sur la Seine dans Paris voilà tout un tas de projets qu'on empiète de plus en plus sur le lit si on prend un département comme le Val-de-Marne il est en grande... la majorité de sa superficie est en zone inondable la majorité donc ce qui veut dire qu'une crue comme celle de 1910 aujourd'hui elle aurait un coût humain mais social et économique incroyable quoi vraiment sans aucune... il suffit d'une fois voilà il suffit d'une fois donc voilà ça c'est quand même un risque majeur notamment pour la ville de Paris qu'est-ce qu'on peut faire ? et pour le Val-de-Marne il y a plusieurs choses ben je pense qu'à long terme alors c'est toujours pareil il y a les solutions techno les solutions techno, c'est techno industrielle c'est de faire des grands bassins de rétention ça... ça marche un peu sauf que là on arrive un peu à la limite de ce qu'on peut faire donc il y a des bassins d'orage, il y en a un peu partout ça prend beaucoup de place c'est difficile à construire en ville ça a un coût là aussi quand même assez phénoménal et donc il y a des grands bassins d'inondation en amont bien en amont de Paris donc qui permettent de réguler le débit de la Seine qui permettent d'aujourd'hui de... comment dire... de limiter de quelques dizaines de centimètres en cas de... la montée des eaux en cas de crues majeures et là il y a de nouveau un grand projet de construction d'une immense... d'une immense zone alors c'est même plus un bassin c'est toute une zone d'inondation en amont de Paris un projet qui a beaucoup de mal à voir le jour parce qu'en fait il nécessite tellement de financement que personne... que personne veut le payer quoi voilà... donc le principe c'est vraiment quelque chose c'est un grand... c'est un grand espace qui est relié par une turbine à la Seine et en fait on fait remonter l'eau dans le... dans le bassin on pompe dans la Seine, on la fait remonter c'est quelque chose de pharaonique mais qui est en stand-by depuis plusieurs années d'accord... donc si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? et bien on s'attaque à l'imperméabilisation à l'artificialisation des sols et ça de plus en plus de gens en ont conscience et ça commence... y compris à Paris il y a de la végétalisation, il y a de la débitumisation voilà, on enlève le bitume dans les cours d'école on met des... donc c'est récent, c'est depuis 2 ou 3 ans il y a plein d'écoles où on fait ça on fait ça dans les rues aussi il y a des rues, je pense à la rue dans le 20ème arrondissement près du métro Jourdain il y a la rue des Rigoles bien nommée où les gens ils sont débitumés autour des arbres et donc voilà, est-ce que ce phénomène pourrait s'étendre à des places, à des trottoirs enfin voilà... donc ça pour le coup c'est un travail de fourmis de même que l'artificialisation des sols fut aussi un travail de fourmis parce qu'on peut bien imaginer que lorsqu'on prend la décision d'artificialiser telle ou telle surface un hectare par-ci, 500 m² par-là pour construire une maison individuelle ou 100 hectares par-ci pour construire un parc à chaque fois la logique va être la même c'est un petit bout de sol qui va créer une valeur économique énorme sauf que, à force de répéter encore jour après jour et année après année ce genre de procédé, on se retrouve avec une grande partie artificialisée donc là on parle d'inverser cette tendance et faire le travail de fourmis absolument alors c'est à la fois du travail de fourmis c'est à la fois aussi des décisions je dirais politiques à prendre donc ça ça passe par les PLU ou par les PLUI qui peuvent dire mettre des limites sur le pourcentage de pleine terre sur la végétalisation donc voilà et on peut exiger que des constructions se fassent ou avec des compensations ou en respectant ces pourcentages en tout cas mais en tout cas voilà, ça c'est une nouvelle prise de conscience et c'est comme ça qu'on peut sans doute à long terme résoudre le problème On va parler dialogue avec les élus en fin d'émission notamment votre retour d'expérience en termes de dialogue avec la ville de Paris Merci beaucoup pour cette exposé, c'est très intéressant sur quel facteur de résilience bâtir face aux risques d'inondations et autres événements extrêmes Parlons entreprises et multinationales qui sont chargées de la gestion de l'eau quelles sont leurs responsabilités, quelle est leur attitude face à l'action des associations comme vous vis-à-vis des enjeux dont nous discutons ici Disons ce qu'il faut bien voir d'abord peut-être pour situer les choses c'est qu'en France, ces multinationales ont pris une place énorme depuis la fin du XIXe siècle c'est un des seuls pays où une forme de privatisation est allée le plus loin dans le domaine de l'eau et de l'assainissement D'accord Et il faut voir en même temps que ces dernières années, leur influence en France est en recul C'est-à-dire que depuis 15 ans, on est passé de 28% des usagers qui étaient desservis par ces entreprises pour l'eau Non pardon, c'est le contraire, on est passé de 28% des usagers qui étaient desservis par le public, par des entreprises publiques, par des régies publiques à 40% D'accord Voilà, donc on est plutôt là aujourd'hui, et pour l'assainissement, c'est encore plus, on est passé de 45 à 57% Donc on est aujourd'hui plutôt dans une période de retour à la gestion publique Après avoir été un des pays qui a été le plus loin dans la privatisation avec une forme particulière de privatisation qui est la délégation de services publics A savoir que les installations, les canalisations appartiennent toujours à la collectivité mais sont exploitées par une entreprise privée Alors c'est pas le modèle de privatisation totale qu'on a pu, qui peut exister en Angleterre ou au Chili Ou alors là carrément, la propriété des installations, voire des cours d'eau est donnée à des particuliers ou à des entreprises privées Justement, quels sont les risques de ça, que ce soit en termes de démocratie ou de simple accès de tous à l'eau Les risques face à la privatisation, on peut même dire marchandisation de l'eau Qui d'aucuns peuvent considérer comme un bien commun Mais est-ce qu'une privatisation de marchandisation peut aussi entraîner peut-être une gestion plus précautionneuse Quelque chose sur lequel on met un prix ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Disons que la privatisation, elle conduit à mettre en avant et même faire l'exclusive sur le côté économique Au dépend du côté humain, au dépend du respect des droits humains, au dépend du dialogue Voilà, donc ça peut être parfois très dur Alors il y a d'abord la question du tarif de l'eau C'est-à-dire que, de fait, ces entreprises ne sont pas des philanthropes Donc elles sont là pour dégager des marges pour leurs actionnaires Donc, avec ces entreprises, l'eau est toujours plus chère pour les usagers Ça, c'est un premier point Après, ça peut être aussi une gestion très dure, très déshumanisée, en fait Et on a connu ces dernières années le cas des coupures d'eau pour impayés Voilà, donc il y avait, c'était un phénomène assez massif en France Au début des années 2010, il y avait 100 000 coupures d'eau par an en France Pour impayés Donc voilà, on menaçait les gens sans aucune retenue C'est invivable un appartement ou un pavillon en France aujourd'hui Si on vous coupe l'eau, enfin voilà, on ne peut plus l'utiliser C'est vraiment quelque chose de très... On met des gens dans des situations, on les désocialise en fait Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ça, on a recueilli plein de témoignages On s'est appuyé sur une nouvelle loi de 2013 qui a interdit ces pratiques, heureusement Mais on a dû, et alors là on revient au comportement de ces entreprises On a dû batailler pour que cette loi soit appliquée C'est-à-dire au départ, nous on a vu que la loi avait été votée Donc elle a été promulguée un an après Donc on a écrit un article simplement sur notre blog pour expliquer La loi, on ne peut plus couper l'eau dans les résidences principales Tout au long de l'année, pour des questions d'impayés Donc après il y a d'autres moyens de recouvrir les factures non payées Et donc on a écrit ça, immédiatement on a eu plein de gens qui nous ont appelés Qui nous ont envoyé des mails, tout ça, pour nous dire Mais moi on va couper l'eau, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc on a pris notre téléphone, on a appelé directement les services locaux de ces entreprises Tout le monde nous a rionné, nous a dit non, non, on a le droit, vous avez mal lu Donc on a eu un moment un peu comme ça, un peu de trouble Et puis on a commencé à aller en justice Et donc on a gagné une vingtaine de procès Mais l'attitude de ces entreprises a été très dure C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté ça, ils ont mené une véritable guérilla juridique On a gagné, chaque fois on a gagné en première instance Ils ont fait appel, on a gagné, cours de cassation, on a été jusqu'au Conseil constitutionnel Donc voilà, ils voulaient vraiment faire, enlever cette disposition Et même suite à un de ces procès qu'ils ont perdus, on avait fait un communiqué Donc alors on a été soutenu par la Fondation France Liberté, Daniel Gitterrand On avait fait un communiqué commun Veolia nous a attaqué en diffamation, moi et le directeur de la Fondation France Liberté, sur ce communiqué Donc voilà, pour vous dire que c'est très dur, c'est des rapports très durs Qui laissent peu de place finalement à des rapports humains et plus normaux Voilà, donc sur ces histoires de coupures d'eau aussi, il faut voir quelles sont les causes finalement des situations qui font que les gens ont des impayés Et alors, nous on a recueilli des centaines et des centaines de témoignages de coupures d'eau, près de 2000 Et il y a une sociologue de l'IRSTEA de Lille, qui a étudié notre fichier des coupures d'eau, des personnes qui ont été privées d'eau Alors, sans surprise, on a constaté que ces personnes étaient des personnes qui étaient en difficulté financière et sociale Et donc ça aussi, ça a coupé court à l'argument des multinationales qui était de dire, mais c'est des mauvais payeurs Ils n'ont pas envie de couper l'eau, non, c'est des gens qui avaient de grosses difficultés Mais en même temps, ça nous a permis de voir autre chose aussi, c'est qu'en fait, il y avait un élément déclencheur dans leur situation d'impayé Alors l'élément déclencheur, c'était par exemple, pendant des fois des longues périodes, des fois pendant plusieurs années Et bien ils n'avaient pas eu de relevé de facture d'eau, mais ils avaient une estimation Et donc ils payaient une facture sur estimation Et puis un jour, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans parfois, ils ont un vrai relevé Et il y a une régularisation de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros qui tombent Et bien entendu, ces personnes-là ne peuvent pas faire face parce qu'ils sont déjà en situation un peu précaire Et donc finalement, on a pointé plusieurs dysfonctionnements comme ça qui finalement sont la faute des entreprises Qui sont les facteurs déclenchants de ce phénomène d'impayé qui conduisait après aux coupures d'eau Et alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les coupures d'eau, il y avait tout un business derrière les coupures d'eau C'est-à-dire que quand on coupait l'eau, et bien il y avait des frais de coupures Et quand on rétablissait l'eau, il y avait des frais de réouverture Ça faisait en moyenne 100 euros par coupure d'eau Donc vous comptez 100 000 coupures d'eau par an, ça fait 10 millions d'euros Donc voilà, ça c'est l'aspect, je dirais, le plus inhumain de ce qu'on voit avec ces entreprises Après, on a des questions aussi sur l'état du réseau Souvent, on voit un réseau qui se dégrade, des canalisations qui rompent Et du coup, avec des problèmes de rupture de l'approvisionnement pendant plusieurs jours Ça s'arrive couramment En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est avec ces entreprises dans une logique marchande Finalement, on attend que ça casse pour réparer Alors que quand on est dans une logique, je dirais, service public, patrimonial On investit, on renouvelle le réseau à temps Et on essaye qu'il dure le plus longtemps Voilà, c'est deux approches finalement économiques différentes D'ailleurs, ça, cette question de canalisation, de rupture, de mauvais état général du réseau C'est quelque chose aussi qui avait été très documenté en Angleterre Voilà, ou avec justement la privatisation de l'eau à l'époque de Madame Datcher Après Madame Datcher, on est arrivé dans certaines villes à des états de réseau vraiment épouvantables Je vais me permettre un petit aparté concernant les entreprises et multinationales Alors, le but, je pense ici, n'est pas de les accabler Et moi-même, je peux parfois tenir une ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans cette émission A la fois dissidente, mais le but est aussi de coopérer L'avenir ne se fera pas sans Suez, tout comme il ne se fera pas sans EDF, il ne se fera pas sans Carrefour Ce seront des acteurs importants de la résilience de demain Le but ici est de dialoguer, je pense, de ne pas accabler, mais plutôt de lancer l'alerte, je pense Pour ma part, on n'a pas un discours anti-multinational ou que sais-je Puisque l'avenir se fera avec eux aussi Et ils ont les moyens disponibles à mobiliser pour nous aider à tenir face aux défis qui nous attendent Et si vous permettez, je suis assez d'accord La question pour nous, ce n'est pas de les faire disparaître Mais c'est qu'ils soient leur juste place Et là, aujourd'hui, dans le système français, ils ne sont pas leur juste place, ils ont trop de pouvoir Ils ont le pouvoir, le système de délégation de services publics leur donne le pouvoir, finalement, un pouvoir excessif dans la gestion de l'eau Qu'on fasse appel à eux comme sous-traitants, mais il faut que le service public gère et prenne les grandes décisions dans le domaine de l'eau Ce qu'on voit avec le système de délégation de services publics, c'est que trop souvent, des élus, finalement, ne sont pas intéressés par la gestion de l'eau ou de l'assainissement Et donc, ils se déchargent complètement sur des entreprises, et bien entendu, ils ne font pas non plus le contrôle suffisant Parce que la logique de ce système, c'est qu'on les laisse faire, on ne veut pas s'occuper de ce problème Et voilà, donc, il ne s'agit pas de les faire disparaître, il s'agit qu'elles retournent un rôle d'entreprise, prestataire, de service, mais pas organisatrice Il faut que les autorités organisatrices qui sont publiques jouent pleinement leur rôle Les sujets qui nous restent à parcourir ensemble, on va parler de théorie d'effondrement Distinguer le vrai du faux, l'infondé de ce qu'il convient de prendre au sérieux On va parler de gestion des eaux de pluie, on va parler de municipal et de la montée en puissance de ce qu'on appelle les Chief Resilient Officers Donc les chargés de résilience des municipalités, donc Sébastien Maire de la ville de Paris, on parlera de ça Et d'un retour d'expérience que vous avez avec l'Inde, un pays où les problèmes en eau sont particulièrement prononcés Et qui peut préfigurer ce genre de choses qui pourraient attendre la France à long terme, voire à moyen terme Collapsologie, théorie de l'effondrement, alors certaines thèses sont à prendre au sérieux, d'autres sont parfois clairement excessives Une qui circule est celle des systèmes très interconnectés sous tension croissante, donc énergie, alimentation, transport, eau Et qu'il suffit qu'un élément rompe pour que tout s'écroule en assez peu de temps On a ces imaginaires catastrophistes où un jour J, soudainement, la ville de Paris voit son approvisionnement en eau coupé Voilà, qu'est-ce qui est à prendre au sérieux, qu'est-ce qui est plutôt infondé là-dessus ? Et c'est une question plus large aussi que je vous pose, qui est comment organiser une bonne information de la population Non seulement par les temps qui courent, mais par les temps qui vont venir Imaginons que dans l'année qui suit une crue centénale, donc la population devient soudainement beaucoup plus sensible à des rumeurs qui peuvent circuler Bon, là, aujourd'hui, une rumeur qui peut être lancée, les gens se disent, oh non, c'est des rumeurs Mais on peut imaginer que dans un avenir qui commence à se tendre et où des phénomènes extrêmes se produisent Puisque les gens soient beaucoup plus sensibles aux rumeurs qui sont lancées sur les réseaux sociaux ou quoi, ok, c'est un vrai sujet Donc voilà, risque de rupture d'approvisionnement par système trop complexe ou pas connecté Et comment on organise une bonne information vis-à-vis des populations ? Risque de rupture d'approvisionnement, j'y crois, j'y crois guère, là, sauf vraiment catastrophe majeure Enfin, effectivement, si on prend le cas de l'inondation de 1910, on aurait quelque chose de ce niveau-là Il y aurait rupture d'approvisionnement pour une partie de la population de la région parisienne et de Paris Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour des crues déjà importantes, les réseaux sont suffisamment protégés Que ce soit celui d'eau de Paris ou celui du Césif, pour pouvoir faire face Donc, ça, c'est plutôt positif, en fait Donc, voilà, le problème, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas dans ce genre de... Voilà, on peut imaginer, est-ce qu'il n'y a plus du tout d'énergie, il n'y a plus du tout d'électricité ? Effectivement, ça pourrait poser des problèmes pour produire de l'eau potable Ça, bien évidemment Dans un tel cas, parce que, évidemment, l'approvisionnement en eau est classé, encore heureux, secteur d'activité d'importance vitale Donc, tout serait fait par les opérateurs, avec l'appui des services de sécurité et de défense Pour remettre le système sur pattes le plus vite possible Est-ce que, dans ce temps, les citoyens peuvent prendre, quand même, des précautions Pour, voilà, les jours, quelques jours que ça prend de remettre le système sur pattes D'avoir, chez eux, quand même, quelques jours d'eau et de nourriture C'est ce que, de plus en plus de gouvernements commencent à recommander De manière de plus en plus vocale à leurs citoyens en Suède ou en Allemagne Oui, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que ce n'est pas immédiat C'est-à-dire que, par exemple, là, sur l'eau potable, il y a 48 heures Alors, s'il y avait une rupture aujourd'hui, elle se manifesterait au niveau d'approvisionnement 48 heures plus tard Donc, il y a quand même un laps de temps Les différents réseaux sont interconnectés C'est-à-dire que même des réseaux très différents, comme Eau de Paris et le Cédif Si, par exemple, on imagine, il y a une panne majeure ou un accident majeur sur une des usines d'approvisionnement Les autres peuvent venir à son secours Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces dernières années, la consommation d'eau potable baisse De façon importante C'est-à-dire que, grosso modo, on est dans les grandes villes sur 1 à 2% de consommation en moins par an D'accord Par précaution, par économie, déménage Par économie, par des industrialisations, par les appareils ménagers aussi Qui sont moins consommateurs, plus efficaces qu'avant Donc, il y a plein de choses qui expliquent ça Et de fait, les usines de production d'eau potable sont plutôt, on est plutôt en surcapacité en région parisienne Et d'une façon importante La consommation normale de Paris, c'est la moitié de la capacité de production de Paris Après, il peut y avoir des pointes Mais voilà, donc il y a quand même une marge qui est très importante Voilà, j'en reviens du coup à la question de comment on informe correctement les populations Dans ma question, il y avait de manière un peu provoquante justement un scénario catastrophe qui n'a pas lieu d'être Alors que c'est ce que certaines personnes ont en tête Et du coup, ils prennent des mesures qui leur prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Et c'est une certaine charge mentale pour se préparer à quelque chose qui a peut-être peu lieu d'être Comment on guide mieux les citoyens, quels sont les organes d'information On en revient aussi à la question de combattre les rumeurs Vous qui êtes dans une association qui œuvre pour la prise de conscience, qu'est-ce que vous recommanderiez sur ce point ? Moi je crois qu'il faut que tout le monde fasse bien son travail Les associations, d'une part, on fait ce qu'on peut avec nos moyens Les médias, voilà, il faut que les médias jouent leur rôle, critiquent, d'investigation Aillent rechercher les informations, les vérifient, etc. Et les pouvoirs publics aussi, il faut qu'ils répondent quand il y a des questions Et qu'ils aillent une attitude quand même assez ouverte Moi je crois que c'est pas le silence, c'est pas le déni qui sont les bonnes réponses C'est pas la répression qui sont les bonnes réponses, c'est vraiment répondre aux questions qui sont posées Rejeter ce qui est de l'ordre de la rumeur ou de la fausse nouvelle Mais par contre aussi répondre quand il y a des vraies questions Et alors là je voulais vous prendre un exemple qui est arrivé l'été dernier Parce qu'on a eu coup sur coup une vraie information et une fausse information Et la réaction des pouvoirs publics a été quand même Et des services publics d'eau, public et privé, n'a pas été terrible La vraie information, elle a été fournie par une association qui s'appelle l'ACRO L'ACRO c'est plutôt des experts, c'est une association qui s'est créée après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 Et donc eux ils ont constaté, mais alors sur des données publiques, les analyses de l'Agence Régionale de Santé Qu'un élément radioactif banal qui s'appelle le tritium se retrouvait dans certaines eaux Y compris des eaux de consommation potable en région parisienne A des seuils qui n'étaient pas des seuils qui mettaient en péril la santé des personnes Mais qui étaient quand même des seuils qui étaient au-dessus du niveau naturel où on aurait dû retrouver cet élément Et donc c'était essentiellement dans la Seine, donc ça a été retrouvé à l'usine du Cédif de Choisy-le-Roi Et ça provient en fait de l'usine de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui est à environ 100 km de Paris Donc le propos de l'association, elle a fait une cartographie avec toutes ces analyses, tout ça C'était pas d'affoler les gens, c'était pas de leur dire de plus boire de l'eau du robinet, c'était de leur dire Bon vous voyez, il y a quand même un problème, si un jour il y a un vrai accident dans cette centrale nucléaire Là ce qu'on voit avec le tritium, on le verrait avec des éléments à des doses beaucoup plus fortes Et avec d'autres éléments beaucoup plus dangereux Donc qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre plan en cas d'accident ? Voilà, c'était ça le propos de cette association Donc ça a été un peu médiatisé, ça a été bien Il n'y a pas eu de réponse des pouvoirs publics à cette alerte Sauf que 4-5 jours après, il y a eu sur les réseaux sociaux Un soi-disant témoignage d'une soi-disant infirmière d'un hôpital parisien Qui alertait sur la présence de titanium Alors là, un autre élément chimique plutôt rare en fait Et sur le fait que l'eau n'était plus potable Donc voilà, et témoignages anonymes sur les réseaux sociaux Qui circulent, etc. Qui n'a aucun fondement Et là par contre, tout le monde se déchaîne Et les pouvoirs publics qui n'avaient pas répondu à la première alerte A la vraie alerte Démentent bien entendu la fausse alerte Menacent même de poursuite à les gens qui la diffuseraient Et donc finalement, la fausse alerte enterre la vraie alerte C'est quand même un cas d'école de la difficulté qu'on a aujourd'hui Sur ces questions d'information Et qui pour moi pose quand même la question de l'attitude des pouvoirs publics De l'attitude des médias Parce que même si la première alerte a été un peu médiatisée La fausse alerte, la deuxième, a été beaucoup plus médiatisée Donc voilà, quel jeu jouent les uns et les autres ? Les médias, pourquoi on diffuse plus facilement une fausse alerte qu'une vraie ? Voilà, parce que je sais pas, peut-être plus c'est dangereux Plus ça fait peur, plus il y a d'audimat, plus il y a d'intérêt Mais je pense qu'il faut réfléchir et il faut sortir un peu de ce genre de réaction Et puis voilà, il faut répondre aux vraies inquiétudes ou aux vraies questions des gens Comme celles qui étaient portées par la première association, par l'accro Absolument, et puis vous parliez de médias, de pouvoirs publics Il faut que le citoyen joue sa partition également In fine, c'est à lui de porter un regard critique sur les choses Dans le contexte dans lequel on est, avec un torrent d'informations sans cesse C'est à lui de s'intéresser aux expertises Et je pense personnellement que quel que soit le sujet Eau, énergie, alimentation, etc. On repose beaucoup, soit sur des rumeurs, soit sur des articles de journalistes Qui ne font pas forcément des choses car ils ne sont pas experts Et qu'on entend finalement assez peu les experts qui sont occupés à faire de l'expertise Et des études qui ne sont pas forcément très médiatisées Donc c'est aussi le but de cette émission, de faire intervenir des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent Récupération, gestion des eaux de pluie, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Oui, oui, tout à fait Donc voilà, c'est des choses qui sont effectivement très intéressantes Qui rejoignent le sujet qu'on a traité tout à l'heure sur la question de l'imperméabilisation des sols Voilà, donc là, l'idée, c'est plutôt, effectivement, on n'en parméabilise plus Donc l'eau de pluie, on essaye de l'utiliser sur place, à la parcelle Soit elle s'infiltre Et alors là, il y a des dispositifs aussi qui sont faits pour faciliter cette infiltration Par exemple, nous, on a étudié un dispositif qui s'appelle le jardin de pluie Et donc, c'est nos amis slovaques, un monsieur qui s'appelle un hydrologue, qui s'appelle Mikhail Krasik, qui a beaucoup développé ça Et ça existe aussi aux Etats-Unis, dans plein d'endroits Ça consiste à déconnecter une gouttière du réseau d'assainissement Donc voilà, l'eau ne va plus dans le réseau d'assainissement Elle va dans un espace sur lequel on favorise l'infiltration Donc un espace qui peut être 10, 20, 30 mètres carrés On change un petit peu la terre pour avoir une terre plus légère Où l'eau puisse s'infiltrer plus facilement Et on plante aussi des fleurs, enfin tout ce qu'on veut En considérant qu'au milieu, ça sera un peu plus humide Donc il faut des plantes qui aiment bien l'eau Plus on va vers le bord et plus ça sera sec Voilà, et donc ça c'est un dispositif assez simple Qui peut être mis dans un jardin, dans une école, dans un jardin public Chez quelqu'un qui a un jardin aussi privé, un particulier Voilà, plein d'endroits où on peut Où on peut développer ce genre de dispositifs L'autre chose qu'on peut faire également, c'est d'avoir Beaucoup de gens déjà le font, c'est d'avoir des dispositifs de stockage Des petites citernes, des tonnons en bois Nous on a développé plutôt des tonnons en bois C'est des tonnons recyclés aussi, qui ont déjà servi pour le vin Voilà, plutôt qu'ils soient jetés et détruits On les récupère et on s'en sert pour stocker l'eau Et cette eau après peut servir pour l'arrosage Voilà, d'un jardin partagé, d'un jardin d'école On installait ça dans une école maternelle à Bagnolet par exemple D'accord ? Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça Et là, plus on en fait et plus on résout le problème en amont D'accord ! Voilà qui me semble être source d'espoir Il me semble qu'on parle d'un dispositif dont le potentiel est à peine entamé On y a encore beaucoup à faire Un dispositif plutôt low-tech Mais pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de matériaux pour fonctionner Et qui dure assez longtemps avant d'être renouvelé Et qui aussi favorise, on va dire, la prise d'autonomie aussi du citoyen à sa petite échelle Pour gérer lui-même ses ressources de manière circulaire et intelligente Quitte quand même de la centre-ville de Paris Enfin, vous parliez de jardin partagé, etc. Là, pour des zones quand même très densément peuplées, très bétonnées Est-ce qu'il y a des systèmes de récupération de pluie à développer également ? Ça, on peut le faire, là, on essaie de travailler justement Il y a de plus en plus de jardins dans Paris, de jardins partagés Il y a une forte demande des habitants pour ça Donc, on essaie de travailler avec eux justement J'évoquais tout à l'heure les jardins du 20ème arrondissement Pour trouver des solutions pour récupérer l'eau de pluie Alors, il y a un autre aspect qu'il faut voir dans tout ça C'est l'aspect évaporation de l'eau Parce que l'évaporation de l'eau, c'est extrêmement profitable en ville Parce que ça conduit à baisser la température, à rafraîchir C'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est de faire... Il y a des îlots de chaleur, justement, dans les endroits très denses, très bétonnés Et bien là, il s'agit, avec la végétation ou avec l'eau, directement De créer des îlots de fraîcheur, voilà, ou la température Et les différences en ville sont considérables C'est-à-dire qu'en période de canicule Entre les bois, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne Et les endroits de Paris les plus imperméabilisés, les plus bétonnés Il peut y avoir des différences de 5 à 8 degrés C'est pas rien, enfin, on le sent, voilà, d'une façon importante Donc, voilà, favoriser la place de l'eau dans la ville Favoriser la place de l'eau dans la ville, ça peut être créer des petites mares, des petits bassins Il y a nos amis aussi, on travaille avec les états généraux de l'eau à Bruxelles D'accord, voilà, donc c'est aussi une association Eux, ils développent ce qu'ils appellent des nouvelles rivières urbaines Donc, voilà, ça peut être sur quelques dizaines ou quelques centaines de mètres On fait couler de l'eau, donc ça peut être de l'eau de pluie, effectivement, qui est récupérée Elle coule, elle est à l'air libre, elle s'évapore Et ça aussi, outre toute la problématique inondation Il y a aussi vraiment cette question, ça contribue à rafraîchir l'air et à faire baisser la température Et c'est très agréable finalement aussi, parce qu'il y a aussi le côté autour de l'eau, il y a beaucoup de convivialité C'est ce que j'allais dire, les aspects sociaux et psychologiques et même spirituels de la démarche Pour une population urbaine qui depuis 2-3 générations est coupée des cycles de la nature On voit là une opportunité de se reconnecter, vous parlez du jardin partagé, de mieux se réinsérer dans les cycles de l'eau Et les comprendre pour les gérer avec plus de précautions, car il va manifestement y en avoir besoin de retrouver la maîtrise et la connaissance de tout ça C'est un peu ce que j'entends par ce que vous dites D'accord, c'est plutôt réjouissant par rapport aux opportunités qu'il s'offre à chacun, même en habitant en ville, en termes de résilience urbaine C'est ma foi générateur d'enthousiasme Est-ce qu'on parle d'élections municipales ? Sur la lancée de ça, on peut parler de l'Inde Parce que voilà, on travaille avec un monsieur aussi qui s'appelle Rajan Rasing Alors c'est un monsieur qui commence à être très connu, il a eu le prix de l'eau de Stockholm en 2015 Et en fait il travaille sur des solutions basées sur la nature justement Et donc il vit au Rajasthan, dans un endroit vraiment très aride, sans commune mesure avec ce qu'on connaît nous L'été, la température peut monter à 50 degrés, dépasser les 50 degrés Et la région dans laquelle il vit, justement, ce qui s'est passé c'est qu'avec la révolution verte Les gens, dans les années 50-60 en Inde, on a beaucoup plus cultivé pour répondre aux besoins pour nourrir les habitants Mais voilà, on a creusé des puits, on avait des moteurs, on a pompé Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques années, les nappes phréatiques, les puits étaient à secs, les nappes phréatiques descendaient, descendaient, descendaient Et les villages, comme le sien ou comme d'autres, les gens étaient contraints de partir Donc il y avait une migration vers les villes, les gens allaient aller dans les bidonvilles Donc une situation complètement dramatique, les rivières étaient asséchées Et donc il a commencé en 1985, une action Donc lui-même, au départ, n'était pas du tout un spécialiste de l'eau, c'était plutôt un... Il avait été formé à la fac, il était plutôt un spécialiste de la médecine, de la médecine traditionnelle indienne, voilà Pour aider les populations plutôt sur l'aspect sanitaire Et les gens lui ont dit, mais notre problème c'est pas ça, notre problème c'est l'eau Et il a retrouvé des gens, des personnes âgées, qui connaissaient des techniques traditionnelles pour retenir l'eau Et donc voilà, toute son action, c'est un hybride à la fois de techniques traditionnelles et puis aussi des outils d'aujourd'hui Et ça consiste notamment à créer des petits barrages en terre pour retenir l'eau au moment de la mousson, l'empêcher de partir Et au contraire, pour qu'elle s'infiltre et qu'elle recharge les nappes phréatiques D'accord, très bien Et ça a étonnamment bien réussi Donc voilà, l'eau, il a réinversé le processus, il a restauré le cycle de l'eau finalement C'est à dire que les nappes phréatiques, l'eau s'est infiltrée, les nappes phréatiques ont remonté On a pu, au bout des fleuves qui étaient asséchées, se sont de nouveau, ont été en eau d'abord quelques mois et puis de façon permanente Les gens ont vu ça, ils sont revenus dans les campagnes Enfin voilà, tout le processus, en quelques années, a été inversé sur une grande surface Parce que là, on est sur des milliers de projets maintenant, c'est des tout petits projets locaux Mais en même temps, qui s'appuient aussi sur la population C'est à dire que, pour faire ça, il faut quand même trouver des gens qui donnent leur terrain Enfin, qui prêtent au moins le terrain qui était peut-être à eux, sur lequel ils cultivaient ou ils ne cultivaient pas Voilà, ça exige aussi toute une, il faut faire le petit barrage, il faut que des gens travaillent pour le faire Donc il faut que, finalement, il y ait toute une mobilisation populaire qui permette de faire ça Donc il y a eu tout un travail aussi sur la démocratie, donc ils ont fait des... Dans ces villages, il y avait des conseils, mais qui ne regroupaient pas toute la population Là, ils ont fait des conseils avec un représentant de chaque famille Enfin voilà, il y avait toute une... Ils ont réfléchi aussi au rôle des enfants, parce que les enfants étaient envoyés souvent dans des usines, à la ville, etc. Donc là, les enfants, de nouveau, besoin de manœuvre à la campagne, donc tout le monde revient à la campagne Enfin, c'est un mouvement énorme et on a vu aussi, nous ont fait voir des photos satellites En 10 ans, on voit sur les photos satellites la végétation qui est revenue dans ces zones-là Donc voilà, c'est vraiment un exemple très positif et très encourageant de ce qu'on peut faire Y compris dans des conditions qui sont infiniment plus difficiles que les nôtres L'Inde va être un endroit du monde à regarder particulièrement, à suivre particulièrement sur les 10 années qui viennent Puisque c'est un tournant de leur histoire sur cette question de l'eau Je renvoie des articles qu'on fera apparaître en lien de cette émission Mais effectivement, il va y avoir une bifurcation importante sur la capacité de ce pays à gérer l'eau Puisqu'on prévoit que la consommation double dans les 10 ans qui viennent Donc, elle croit beaucoup plus vite que la population, elle croit aussi avec l'économie Alors même qu'on va chercher l'eau de plus en plus profondément Mais il y a des leviers de résilience, des marges de manœuvre pour effectivement gagner en efficacité et gérer l'eau plus intelligemment L'article qu'on enverra donne à la fois des raisons de s'inquiéter mais aussi des leviers de résilience Vous en avez donné un, mais ça vaut le coup que chacun parcourt cet article-là Très bien, est-ce que ça va t'envoyer sur les municipales en Ile-de-France ? Le dialogue que vous avez avec les chargés de résilience des différentes municipalités On pense notamment à Sébastien Maire de la ville de Paris Qu'est-ce qui est déjà entrepris ? Qu'est-ce qu'il faudrait enclencher de nouveau ? Effectivement, à Paris, il y a une personne, donc Sébastien Maire, qui est chargé du développement de la résilience Et ça a donné lieu essentiellement à rechercher un peu tous les risques, finalement, les risques majeurs pour la ville de Paris Et qu'est-ce que ça voulait dire la résilience dans chacun des domaines qui peuvent être très divers Qui peuvent être pour l'eau, par exemple, l'histoire de la crue, qui est quand même le risque majeur à Paris Et puis les choses qui peuvent être les attentats, toutes sortes de choses Et quel genre de risques, finalement, quelle population a été touchée Et puis comment on en sortait par rapport à ces risques Donc c'est un travail passionnant, qui est fait dans un certain nombre de grandes villes dans le monde Je crois que c'est fait dans 100 grandes villes dans le monde Et qui ont aussi un officier chargé de la résilience Et avec un rôle transversal, c'est-à-dire qu'il a accès à toutes les directions administratives de la ville de Paris Et il a accès à tous les adjoints de la ville de Paris Donc voilà, c'est vraiment un rôle très très transversal et c'est passionnant Alors après, je ne connais pas d'autres villes en France qui se soient engagées dans ce genre de processus Je pense que c'est vraiment un processus grande ville à l'échelle mondiale Mais voilà, c'est quelque chose qui... Il y a un rapport qui est disponible, qui est public, qui peut être téléchargé Et voilà, il y a vraiment de la matière, de l'inspiration pour d'autres pour suivre ce chemin D'accord, quel est justement ce plan de résilience qui est prévu pour Paris et sa région Et qu'est-ce qui est adressé, qu'est-ce qu'il faudrait y rajouter Pour véritablement bâtir de la solidité face aux questions d'eau Mais d'autres également, puisque le problème qu'on a est bien systémique Comment est-ce qu'on va vers un système urbain plus résilient ? C'est qu'il y a des projets pour étendre les surfaces d'arbres partout où on peut Pour réguler les cycles du climat, enfin, rafraîchir en cas de planicule Mais sur ce système global pour faire face aux dérèglements des cycles de l'eau, du climat, etc. Qu'est-ce qui peut être pensé pour l'avenir et des chantiers à mettre en œuvre dans les prochaines décennies ? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé, en fait, qui rentrent là-dedans Tout ce qu'on dit sur l'eau de pluie, sur la désimperméabilisation, enfin, tout ça, finalement, c'est des actions concrètes qui rentrent là-dedans Après, il y a autre chose, c'est, je dirais, ça c'est un volet, il y a un deuxième volet qui est finalement la conscientisation et la mobilisation des citoyens eux-mêmes Voilà, que les citoyens savent à quoi s'attendre et soient prêts, soient informés et savent quoi faire Il y a une association qui est soutenue par un organisme qui est les Grands Lacs de Seine, qui développe tout un aspect d'information en cas de cru sur ce que les citoyens, notamment pour les zones inondables, qui habitent dans les zones inondables, doivent faire Qu'est-ce que j'emporte, voilà, si vraiment il y a un problème, qu'est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut stocker, tout ça, enfin, voilà, les bons réflexes à voir en cas de crues importantes Donc voilà, pour moi, c'est ça, les deux piliers, c'est-à-dire, il y a des actions à mener, on les a un peu identifiées, on a pas mal d'actions, et puis l'autre aspect, c'est vraiment, ça repose sur les citoyens eux-mêmes Comment on peut s'informer là-dessus, sur le site de la ville ? Sur la résilience à Paris d'une façon générale, oui, il y a, on retrouve ce rapport notamment D'accord, on mettra le lien sur la page Très bien, merci beaucoup pour ça On conclut sur les campagnes municipales ? Quel est le sujet que vous aimeriez porter auprès des élus pour la prochaine mandatio ? Absolument, alors voilà, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très... En fait, on cherche toujours, finalement, des leviers politiques pour que les citoyens puissent se faire entendre C'est un peu une de nos... je dirais, un peu l'ADN de notre association On veut que les citoyens soient entendus, et donc à chaque moment... Alors, au municipal de 2014, on avait édité une grosse brochure sur tout ce qu'on pouvait faire dans le domaine de l'eau dans les villes Donc là, on n'a pas... cette fois-ci, on n'a pas réitéré cette expérience On a fait plutôt un questionnaire qui s'adresse aux têtes de liste Et pour qu'elles prennent des engagements pour la prochaine mandature D'accord On va utiliser ça en trois parties Une première partie, c'est sur la gestion publique Donc on leur donne à la fois des questions sur leur choix, mais aussi un argumentaire Une deuxième partie, c'est le droit humain à l'eau Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'inscrit dans une année qui est les 10 ans de la reconnaissance par l'ONU du droit humain à l'eau et à l'assainissement D'accord Et donc là, on mène une campagne commune avec des ONG de solidarité internationale des ONG françaises de solidarité internationale qui sont regroupées dans ce qui s'appelle la coalition eau Et donc, il y a plein d'initiatives qui sont prévues Donc eux aussi, ils étaient présents On était présents avec eux au Salon des Mers avec un stand où on a déjà commencé à interpeller des élus Et donc là, il y a des choses qui touchent à la fois, bien entendu, la tarification parce que pour avoir accès à l'eau dans des conditions normales il ne faut pas que ça morde trop dans le budget Il y a une norme qui est reconnue Il faut que l'eau ne représente pas plus de 3% du budget d'un ménage Et des fois, en France, ça peut le dépasser Donc après, il y a un débat sur quelles tarifications Nous, on a des solutions comme une première tranche gratuite En tout cas, pas d'abonnement Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées Donc ça, c'est un aspect Un autre aspect, c'est l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les gens qui vivent dans la rue Voilà, donc ça peut être des populations roms ça peut être des squatteurs Enfin, il y a différentes catégories de personnes mais qui finalement représentent des dizaines voire des centaines de milliers de personnes surtout de la France Donc là, l'idée, c'est plutôt des... Les élus locaux, ils ont des responsabilités en termes d'aménagement C'est-à-dire, est-ce qu'on met... Est-ce qu'il y a des sanitaires publics dans leur ville ? Ou simplement, s'ils ne veulent pas installer des sanitaires publics qu'ils ouvrent des installations, il y a des installations sportives par exemple Ou des bureaux, d'autres locaux municipaux qui peuvent être ouverts à certaines heures pour ces populations-là La question des bains de douche aussi va dans le même sens D'accord Des fontaines, enfin voilà Multiplier les dispositifs qui permettent à ce que tout le monde Et un accès, je dirais facile, facilité à l'eau et à l'assainissement Outre les personnes que ça concerne directement Après, c'est aussi un atout pour le cadre de vie de tout le monde Parce qu'avoir des villes sales, comme un certain nombre de villes Comme c'est le cas d'un certain nombre de villes françaises Tout simplement parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques C'est pas bien pour les touristes, c'est pas bien pour les gens qui vivent là C'est une nuisance pour tout le monde Et il y a un dernier aspect dans cette campagne C'est à l'international justement des engagements aussi Pour que les conseils municipaux Et bien ils participent à l'aide publique Au développement dans le domaine de l'eau Donc ça peut être par des jumelages directement De l'eau et de l'assainissement aussi Donc ça existe déjà Mais voilà pour développer encore cette action-là Donc ça c'était le deuxième point Et il y a un troisième point dans notre questionnaire argumentaire sur les municipales C'est justement sur l'eau dans la ville Donc la place de l'eau, créer des points d'eau, récupérer l'eau de pluie, végétaliser Et donc ça on a fait Cette dernière partie on a fait ça en partenariat avec le pacte pour la transition Aussi qui regroupe plein d'associations environnementales Donc voilà c'est un peu notre façon de travailler C'est de travailler en réseau On est une coordination nous-mêmes d'associations On est une association à laquelle on peut adhérer individuellement Mais aussi qui coordonne plein d'associations locales Et on aime bien travailler avec d'autres Et être plus fort pour porter ensemble les mêmes sujets Et se faire entendre D'accord Et puis pour des citoyens qui nous regardent Et qui seraient intéressés à vous rejoindre Vous accueillez des forces vives supplémentaires Absolument, absolument, oui c'est ouvert à tout le monde Félicitations vraiment pour votre action Et aussi votre discours qui est finalement assez équilibré C'est-à-dire qui met le doigt sur les risques à prendre en compte Et qui donne des leviers d'action Et vous avez un discours très mobilisateur Et finalement inspirant, je vous en félicite Ça m'amène au DVD que vous avez produit Et que vous m'avez offert très aimablement Je vous en remercie Je ne sais pas si on le voit dans le cadre Donc, vague citoyenne pour l'eau, bien commun Je vous encourage à vous l'approprier Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Sur notre site internet, en fait, sur Eloasso, on peut le commander D'accord Voilà, il est en vente Je le regarderai en tout cas attentivement Je me permettrai peut-être d'en faire une petite synthèse par écrit Des enseignements à la communauté qui nous suit en ligne En tout cas, bravo pour cela C'est l'occasion de présenter d'autres livres qui m'occupent l'esprit en ce moment Résilience alimentaire et sécurité nationale de Stéphane Minou Que nous recevrons dans cette émission prochainement Lorsque je me rendrai en Ariège à l'éco-village de Pourgue Et donc Stéphane Minou nous rendra également visite pour présenter son action C'est un des pionniers du mouvement Locavor, alimentation locale en France il y a 10 ans Dans cette étude, il a relevé ce qu'on peut qualifier comme une faille majeure Une vulnérabilité assez conséquente dans notre système d'approvisionnement alimentaire Il est allé tester son scénario de type cyberattaque, etc. qui paralyse les systèmes de transport Il est allé le tester auprès de professionnels de la défense et de la sécurité Donc on parle de généraux, de colonels, de gendarmes Qui ont pris son étude très au sérieux Il a récolté les témoignages, récolté les réponses aux questionnaires de professionnels Qui validaient la pertinence de son scénario Il l'a porté au Sénat Donc on parle d'un citoyen, comme vous et moi Et je le dis de manière très valorisante Qui fait véritablement bouger les lignes Et Françoise Laborde, sénatrice, a indiqué que c'était un scénario à prendre très au sérieux Et à se mettre en ordre de marche pour gagner en résilience et en autonomie alimentaire Et il y a sacrément beaucoup de travail Et c'est pas le genre de chose pour laquelle il faut attendre d'avoir des problèmes pour réagir Et le dernier, plus léger « Village insolite et extraordinaire en France » de Georges Fetterman Un livre vraiment très très bien illustré que j'ai offert à mon épouse pour son anniversaire Et ça nous incite à poursuivre notre petit tour de France de beau village dans notre magnifique pays C'est très très bien illustré, il y a des villages un petit peu partout en France Plusieurs que j'ai visités et il reste encore beaucoup à visiter Redécouvrir notre terroir et nos campagnes Seule petite critique que je pourrais émettre Et qu'il n'y a aucun village en Ariège Et c'est fort dommage puisqu'il y a de beaux endroits à visiter Mais c'est une petite taquinerie vis-à-vis de Georges Fetterman Car son travail est absolument remarquable Et son livre très bien illustré Et qui fait chaud au cœur Et bien voilà, merci beaucoup M. Oliva C'était vraiment passionnant de vous entendre Et votre message mérite d'être entendu Et votre action mérite d'être étendue Et puis j'espère à bientôt Vous revenez quand vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada